bonzo nous sommes ici pour le tirage du dimanche 18 juin 1998 mais non 2023 voyons je suis complètement foncedée je reçois des orgasmes toute la journée j'en pose plus quoi bon alors c'est réciproque j'en envoie aussi le penduche j'ai pas super envie de tirer les cartes parce que je me dis 5 de coupe à l'envers je me dis est-ce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer je suis pas très sûr le fou mais bon là je fais abstraction en disant je enfin voilà je ne tiens pas les cartes pour moi hier au fente à l'envers on a juste 5 4 majeurs sur 5 sur 4 sur 5 l'étoile à l'envers et l'empereur le retour de l'empereur nous venons du 3 de pentacle à l'envers nécessité de nourrir des liens en fait on a une petite histoire 3d p voilà on a eu le coeur brisé ce qui nous a obligé à ouvrir ce coeur on a eu le coeur déchiré le coeur alors c'est pas forcément c'est pas forcément arrivé hier mais c'est ce qui nous a mis en valet de pentacle qu'on avait tout le temps la semaine dernière rappelons le le mini empereur et du coup 3 de pentacle à l'envers nourrir les liens pour faire quelque chose d'excellence je valide c'est exactement c'est passé là où on voit le 7 de baguette à l'envers j'irai jusqu'au bout quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne très bien donc le penduche c'est bien on démarre on est soi même on sait qu'on va crever donc on se lâche total on sait qu'on n'a pas toutes les réponses qu'on les aura mais en même temps non tu fais exprès là non je mets pas ton petit cul cul sur les cartes voilà on sait qu'on n'a pas toutes les réponses mais on s'en foutre on s'en foutre et qu'est ce qui nous emmène derrière au pantalon vert le 10 de coupe mais je vous le dis je vous le dis quoi merde je ne sais plus qui a dit et désolé si j'ai pas retenu j'ai vraiment eu très peu de temps à rester devant l'ordinateur je me souviens des messages mais je me souviens plus de qui a dit quoi quelqu'un m'a dit quelqu'une m'a dit ça fait plaisir c'est 2 et 10 de coupe mais ils sont purée mais il faut m'appeler quoi parce qu'ils sont là en fait ils sont là en vérité c'est une question c'est de smiley j'ai envie de dire donc intérieurement être vous même quoi qu'il advienne s'en foutre je suis moi même et je m'en fous si je meurs c'est ça le penduche ouais je m'en fous c'est pas la stagna c'est pas une il attend pas il stagne pas il observe il observe sans chercher à comprendre parce qu'il sait que il cherche pas à comprendre il observe il sait que que des choses vont se révéler que ce sera tout bénef pour sa tronche et voilà quoi intérieurement 10 de coupe en fait c'est comme si vous 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 disiez c'est du lard du cochon parce que franchement je sens un truc méga cool méga cool et du coup c'est c'est moi j'ai mangé des noix et ça s'est bloqué dans mon appareil d'en faire en pape à l'envers on a quand même sur la même ligne pape à l'envers étoile à l'envers empereur à l'endroit c'est à dire que le spirituel est complètement remasterisé dire bah voilà moi je vous donne un exemple moi je parle par télépathie avec un gars non mais je vais vous raconter l'histoire parce que vous allez mourir c'est pour vous faire rire pour faire mourir de rire j'aime vous faire mourir de rire si je vous fais mourir de rire c'est gagné c'est le 2 de coupe le 10 de coupe ah bah vous l'avez peut-être pas avec un tel ou un tel mais au moins vous l'aurez avec moi quoi et c'est déjà ça bah c'est un bon début alors vous allez me dire ouais t'exagères amandine tu nous promets des 10 de coupe on les a pas bah moi je vais vous en parler du 10 de coupe pour le coup alors qu'est ce que je vais vous raconter le mérovergien non mais moi en ce moment tous mes rêves se réalisent c'est un truc de fou quoi bon en même temps j'ai des rêves très spéciaux quoi donc je veux un garde du corps je rencontre un boxeur champion du triple champion du monde je veux à tout prix parler d'erlandais mais je trouve pas le temps je rencontre un néerlandais qui est amoureux de moi depuis super longtemps mais j'étais pas au courant du coup bah comme le néerlandais est une langue qui m'excite complètement ouah purée et enfin bref le néerlandais est la langue des rois mérovingiens je vous signale cela dit en passant donc du coup maintenant je sais que je vais pouvoir apprendre néerlandais parce que pour l'impressionner j'apprends le néerlandais je suis obligé c'est sûr que quand on veut apprendre à quelqu'un comment dire à quelqu'un en néerlandais un truc bah on le retient plus facilement parce qu'on se le redit dans la tête ça rentre tout seul ça s'appelle la pratique je voulais travailler dans le bâtiment depuis au moins quatre ans ça y est je suis dedans vous allez me dire mais t'es folle mais non en fait c'est c'est une petite tactique mais méga physique c'est je me suis dit mais en fait quand il pleut je peux pas aller au jardin je fais pas mon activité physique quand il y a une tempête je peux pas aller au jardin je fais pas d'activité physique s'il ménage mais c'est pas aussi physique violence comme j'aime il faut que je travaille dans le bâtiment alors voilà je passe mais mais je voilà je vais passer là j'avais aussi de la formation mais je vais passer mes journées à clouter avec des machines grosses comme ça j'ai des bras minuscules je sais pas comment je fais j'ai même pas de courbatures je suis à fond je fais des étirements toute la journée je m'éclate et je suis payé pour ça non mais moi je suis enfin j'ai essayé de vous expliquer à quel point je suis en dix de couple mes vœux se réalisent mais tu faisais bien maman dine tu aurais pu avoir de meilleurs vœux vos gueules non mais voilà non mais il ya des trucs comme ça enfin on peut avoir des désirs simples des plaisirs simples dans l'existence en fait c'est des trucs ça prévient enfin on n'y peut rien il ya des trucs on se dit il me faut ça je sais qu'il me faut ça pour que ce soit parfait c'est ça moi je suis dans ça en ce moment c'est à dire que ce sont les désirs on va dire qui étaient légitimes on va dire enfin qui était pas arrogant ou qui était pas basé sur la gloriole qui était basé sur des sur des besoins qui au final entretiennent un amour du commun disent de couple vous voyez ce que je veux dire ces désirs que j'avais néerlandais machin et tout même si bon voilà il y avait une attraction pour néerlandais pour le bâtiment pour ces trucs là et bien mais je croyais que tu faisais ton album mais oui et oui aussi mais là j'ai pas le temps parce qu'il faut que ce j'habite le manoir de la famille adams il faut que je range mon manoir si je veux recevoir des gens non mais voilà mais je m'en fous tout est super mais je me prends un peu moins la tête sur ces trucs là du coup moi je vous parlais mon disque coup pour vous dire que le disque coupe peut être basé sur des choses très simples c'est réalisé on peut pas être en disque coupe si ce ne sont pas des fantasmes le disque coupe c'est la possibilité de combler l'autre en se comblant soi même moi si on avait dit la meilleure façon d'apprendre le néerlandais c'est d'encontrer un néerlandais j'aurais pas cru je voudrais dire mais le néerlandais il va se faire chier à me parler d'apprendre le néerlandais moi non je suis tombé sur quelqu'un qui bah en fait on était tous les deux bourrés sur facebook c'était au mois d'avril je crois et je lui dis bonjour vous voulez bien m'apprendre le néerlandais ça fait ridicule et en fait ça faisait sept ans peut-être qu'on était amis facebook peut-être plus et en fait on a passé la nuit à s'envoyer des chansons des chansons des chansons des chansons tu peux m'envoyer une chanson néerlandais je vais apprendre le néerlandais et voilà et en fait c'est parti en couille et le mec il est comme moi moi je vis avec des chiens lui il vit avec son chien on n'est pas si loin et puis puis il s'est retrouvé à l'hp parce que je pense qu'il a pété un plomb mais c'est peut-être à cause de moi j'en sais rien en tout cas on est dans la même dynamique il savait pas que j'avais qu'entre temps je m'étais engagée dans le bâtiment lui s'est inscrit dans une salle de gym en fait on a une vie parallèle similaire et c'est trop mignon quoi et donc c'est ce 10 de couple dont je vous parle moi je vous donne des exemples ah non mais parce que moi mes collègues mais laisse tomber quoi genre hier on se retrouve dans la sas de sécurité parce qu'il nous faut faire un étilotest parce que quand même ça craint d'aller dans des dans de travailler avec des grosses machines cité alcoolique alcoolique égale je peux pas me passer d'alcool je bois toute la journée et moi j'ai dit ah mais j'ai bu une bière hier et tout le monde était mort de rien j'ai fait mais si les étilotest ils fonctionnent parce que moi je suis moins de boire tous les jours si je peux avoir des périodes où je vais boire pendant deux semaines tous les soirs pour m'endormir parce que c'est des périodes où j'arrive pas à dormir mais après pendant trois mois je bois rien et je me tiens très bien là j'ai retrouvé le travail une activité régulière du coup bah ça m'excite le soir j'ai envie de faire plein de trucs et je me dis merde faut que je me lève tôt demain allez je bois de bière voilà c'était dans cet esprit là mais quand même j'ai eu peur et du coup pendant qu'on est dans le sas pour attendre de chacun faire les études et le test on est là comme ça avec mes collègues en train de parler tout c'est trop des chouchous on est trop des chouchous et il ya personne qui a le même âge mais et puis à un moment il y en a un qui dit à quelqu'un ah bon t'as quel âge toi puis toi t'as quel âge puis quand je dis que j'ai 42 ans mais stupéfaction ils sont comme ça et c'est vrai et puis ils se regardent tous ils pète de rire ils étaient convaincus que j'avais même pas 30 ans mais c'était rigolo et sur le coup j'étais un peu gêné je me dis ouais bon bah maintenant oui en fait ils étaient sympas avec moi parce qu'ils pensaient que j'étais la johns je suis plus vieille vieille que je pourrais être leur mère quoi et en fait pas du tout oui après ils n'avaient pas changé de comportement mais en fait ils étaient juste hallucinés mais c'est incroyable tu pour eux je sais j'étais quelqu'un de juvénile et du coup bah voilà c'est comme si on avait tous 12 ans quoi on avait tous on a ri on a rigolé et en se disant mais en fait et on a on a joué au jeu bon bah toi tu me donnais quel âge toi tu me donnais quel âge et arrivé un truc effarant dans ma promo entre guillemets il y a une nana qui a trois enfants on s'aime bien on se fait des sourires je vais ramener du sirop de menthe elle me parle de ses enfants on parle des toutous et là j'apprends qu'elle a 25 ans elle est à l'âge de ma fille mais elle a halluciné elle me dit quoi t'as l'âge de ma mère et moi je lui dis quoi t'as l'âge de ma fille mais on était mais complètement ahurie en fait mais voilà dix de coup c'est moi on se comble alors qu'on se comble pour rien juste voilà en fait je vous parle pas de moi parce que j'ai besoin de parler moi mais c'est pour vous donner des exemples par rapport au message que j'ai eu un exemple de la simplicité c'est quoi le dise couple en fait c'est quand on comble l'autre en se comblant soi même donc voilà et c'est ce dix de coupe intérieure quand on se dit mais c'est génial je comble les autres sans me diminuer finalement et l'autre semble me combler sans se diminuer vous êtes en train de vous dire ça de vous dire ça et boum bam rien de grave le jeu est bon le pape à l'envers le pape à l'envers c'est quoi c'est je ne suis pas responsable de l'effet que je produis aux autres déjà premièrement cette semaine dame de l'église m'a appelé en disant amandine le le prêtre s'inquiète pour toi ah bon enfin voilà enfin non mais n'importe quoi moi 5 le prêtre à l'envers c'est je ne suis pas responsable de ce que les autres ressentent je ne suis pas responsable de si gelé je ne peux pas les guider dans une voie communément acquise d'un point de vue spirituel on est bien d'accord on a sur la même ligne le pape à l'envers et l'empereur c'est à dire il ya clairement l'idée que spirituellement on se détache d'un dogme de quelque chose qui nous faisait croire alors pour aller vers des choses beaucoup plus concrètes c'est à dire que on a face à face presque face à face c'est devenu à l'envers le pape à l'envers et l'empereur à l'endroit c'est à dire que on va changer de dogme pour matérialiser la substance en vérité donc cette de pentacle à l'envers cette de pentacle à l'envers on se dit bon c'est quoi mes priorités pour que je me sente bien à long terme et non pas là tout de suite maintenant tout de suite et ça c'est que l'intérieur on se dit maintenant je sais que ça va être plus compliqué que prévu parce que c'est ça le pape à l'envers c'est ok ce que je vais proposer aux autres ne sera pas ce à quoi ils s'attendent finalement on est dans le général je ne peux pas me permettre de donner plus de détails intérieurement demain vous allez vous concentrer surtout que c'est à côté du dise de coupe sur qu'est ce qui va permettre à ziz de coupe de perdurer dans ma vie à moi déjà cette de pentacle à l'envers qu'est ce que je dois prioriser pour pas me sentir en danger de manque du coup 5 de coupe à l'envers on regarde en arrière up rétroviseur vite fait bien fait qu'est ce qui nous mène ouais c'est ça pour certains ce sera l'aspect matériel qui qui pêchera le diable tentes tentation non mais de façon ça marcherait jamais donc ouais parce que le diable avant ouais de toute façon il y a quelque chose qui vous attire que vous pouvez subjuguer intellectuellement en même temps vous dites ouais mais bon j'y crois plus je me tape des films as de baguette à l'envers je n'ai pas la preuve que mon désir est réciproque même si on l'homme et on se tape des films on est dans demain il y a un moment où on se tape hyper des films des flimes pour les intimes et as de baguette à l'envers là on se dit ouais bon intérieurement moi j'attends quand même ok le désir monte 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 et la stop on dit ouais mais non je me tape des films et du coup le fou vous allez de l'avant vous vous sortez de vos gonds il ya quelque chose qui vous fait je pense que c'est de l'expression pure qu'est ce qui vous fallait du fou à l'empereur bon mais elle était pas toute seule je vous la montre quand même le 6 de coupe et quand vous allez en fait je pense que quand vous lâchez tout lâchez tout quand vous lâchez tout je répète une troisième cinquième fois je ne sais plus intérieurement vous retrouvez intérieurement vous êtes bien oui il ya des choses matérielles sur lesquelles il faut pas se laisser dévier on veut pas perdre le contrôle sur les événements on veut pas se retrouver à la rue non plus quoi il ya un petit côté comme ça pour certains vous aurez la l'ingéniosité de d'utiliser vous aurez le besoin de voir si si quelqu'un est réceptif à votre expression et vous aurez besoin de ce retour pour vous étendre et pour aller plus loin pour vous dire bon bah allez on reprend l'empereur on m'a dit c'est un jour sur deux un jour sur trois quand je viens pas mais l'empereur c'est grande confiance en soi on va quand même alors cette baguette à l'envers cette baguette à l'envers c'est même s'il ya des putains d'obstacles j'irai jusqu'au bout là il ya quelque chose qui vous transcende demain même si un moment vous vous dites je me tape des films juste après avoir pensé à l'aspect peut-être pratico pratique je vais pas y arriver au cas où j'y arrive pas faut quand même que je me concentre sur ça ouais c'est ça c'est plutôt au cas où j'y arrive pas faut que je me trouve très vite des plans a b c d non pas des plans à le plan a il est déjà malgré tout vous retrouvez le goût du risque j'ai envie de dire malgré c'est pas des peurs cd ouais non mais c'est vraiment des je me tape des films là certains d'entre vous vont se dire non mais je me tape encore des films c'est pas possible ce qui se passe c'est trop beau pour être vrai bah c'est trop beau pour être vrai vous allez le transformer en je veux matérialiser bah ok si je veux je veux des preuves que ce soit vrai donc je vais matérialiser je vais donner une chance à la matière de matérialiser ce vrai empereur je mets en place les les structures les jeux je je tends au monde des solutions plutôt que des directions on voit que le pape à l'envers il n'a de donner une direction finalement la direction qu'il donne c'est l'empereur et l'étoile à l'envers c'est pas non en fait je le sachoir je le sachoir n'est plus à à prendre en considération dans dans l'actualité je suis toujours là dit le pape à l'envers mais la voie dans laquelle je vais ne n'est n'est pas la voie des moutons vous n'avez pas à me suivre il ne faut pas me suivre il faut c'est comme s'il mettait à l'épreuve les ces petits moutons ou quoi je vous mets à l'épreuve démerdez vous sans direction je ne suis pas responsable de votre perte et de votre perte éventuelle mais je pense pas que vous perdrez c'est le message du pape en fait on a un jeu très fort très fort et en même temps très bas comme je vous racontais très juvénile avec ce fou ce 6 de coupe ce 10 de coupe ce penduche ce 7 de batterie j'allais dire de baguette alors on va gérer jusqu'au bout il n'y a que les enfants qui vont jusqu'au bout même si c'est compliqué alors 1 oh c'est bon quoi super dimanche 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 un peu casse-couille dimanche casse-couille mais pas casse-couille allez je vous dis armoire à bientôt ah merde j'ai pas appuyé sur bah ouais non mais je fais n'importe quoi